Salut famille, comment vous allez ? C'est encore Erythor. J'espère que vous allez très très bien. Ça fait un bail, on va dire deux jours, deux jours. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà pourquoi j'étais absent. Voilà. J'organisais le baptême et l'anniversaire de ma belle petite fille. Donc on revient juste après le générique. Voilà, donc prier, m'excuser encore. Vraiment, excusez-moi pour ces deux jours d'absence-là. Voilà, je me sens toujours mal quand je ne vous fais pas de vidéo. Et aujourd'hui, je vais revenir encore sur le même sujet qui a fait jaser, jaser, jaser la toile. Ma vidéo a comptabilisé plus de 351 commentaires. Et avec plus, je ne vais pas dire plus de 300, 330 commentaires positifs. Voilà, la vérité triomphe toujours. La vérité triomphe toujours. Moi, je suis choqué. Je suis vraiment, vraiment choqué de cette histoire, de ces propos. Mais en même temps, pour qu'on éclaisse certaines choses, vous savez, les gens comme nous, là, on ne peut pas nous aimer parce qu'on a un franc-parler qui ne dit pas son nom. On n'est pas idiot, c'est-à-dire qu'on ne vient pas parce qu'on est un poli ou bien parce qu'on est hautain. Parce qu'il fait la différence entre quelqu'un qui est un poli, quelqu'un qui n'a aucun savoir-vivre et puis quelqu'un qui a le franc-parler. C'est deux choses différentes. Parce que quelqu'un qui est un poli, lui, s'il dit que, bon, lui, s'en fout. Sans X ou sans Y, bon, lui, sa vie continue, lui, s'en fout. Il est le centre du monde. Tout doit passer par lui. Tout doit être lui, en tout cas. À part, on va dire, sans ses collaborateurs, mais ses plus proches collaborateurs, ou bien ses amis, son entourage, lui, fait rien. Lui, s'en fout. Ça, c'est quelqu'un qui est très impoli, très hautain. Vous comprenez un peu ? Mais les gens comme nous, nous sommes des personnes qui ont reçu une certaine éducation. Voilà. Comme je dis, j'ai pour coutume de le dire dans toutes mes vidéos, quand c'est bon, j'applaudis. Mais quand c'est pas bon, il faut que je dise que c'est pas bon. Et franchement, j'ai dit une phrase qui a fait méditer beaucoup de personnes. J'ai dit que franchement, moi, j'en ai rien à foutre de la reconnaissance ou de la considération de l'atteste. On dit, même si tu peux pas dire merci, faut pas te foutre de la personne, en fait. Voilà moi ce qui m'a fait mal, en fait. Moi, si tu peux pas me dire merci, au moins, tu ne te fous pas de moi. C'est pourquoi, j'étais aussi en colère. Et puis, sachez que moi, je n'ai pas ton autre du pot. Ma vidéo fait plus mal, parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels et de l'aimé. Ma vidéo fait plus mal, parce que j'ai choisi les mots. Mais, mon argumentation est toujours orientée. Voilà, je viens pas pour dire, t'as un mercon, biais, fils de pute et tout ça. Ça, ça, ça fait pas mal. C'est des injures courants. Voilà, c'est des injures courants. On entend ça toujours. Mais, quand tu montres à la personne en face de toi qu'elle n'est pas remplie de sagesse, elle n'est pas remplie de discernement, elle n'est pas remplie de prise de conscience, ça fait plus mal que de devenir une insultée courante sur les réseaux sociaux. Ma vidéo, franchement, j'ai beaucoup de peine pour toi. J'ai beaucoup de peine pour toi, parce que même Michael Jackson, qui est Michael Jackson, adulé ses fans. C'est pourquoi même il y a certains fans qui prenaient ça pour lui faire des fausses accusations, lui a tenté des procès pour lui soutenir de l'argent, parce qu'il aimait ses fans, il aimait être proche de ses fans. Il aimait même que ses fans lui marchent dessus. Mais il fut l'artiste qui a vendu le plus d'argent de tout l'état. Il n'y a pas deux comme ça. Mais lui, quand ses fans ne sont pas contents, il n'est pas content, il est triste. Mais ça fait de lui Michael Jackson, jusqu'à présent, on parle de lui. Mais elle a tis de ta tranche avec les manières de se comporter. Si Dieu touche du bois, si demain ils ne sont plus, on ne parlera même plus d'eux. Parce que quoi ? Ils ont laissé une vilaine, une mauvaise, une sale image. Voilà. Donc moi, je prends ma caméra, je me mets devant vous et puis je vous parle. C'est parce qu'il y a une grande, 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 grande estime pour ce dernier-là. Même si lui, il va passer son temps à nous rabouer, à nous rabaisser, à se foutre de nous. Parce que ce que tu ne sais pas, même si tu l'as fait inconsciemment, tu as mis la honte sur toutes ces personnes-là qui se sont battues pour toi. Tu as mis la honte sur toutes ces personnes-là qui se sont battues pour toi. Moi, je ne vais pas venir t'insulter, mais mon perso, je m'en fous. Voilà. Voilà. Moi, le jour que j'aurai envie de faire tes éloges, je ferai tes éloges. Mais actuellement, je n'ai pas la force parce que tu m'as complètement dessus. Voilà. C'est juste que là, je te souviens. C'était simplement par fanatisme et par amour. Sinon, tu as fait plein de choses ici qui me décourageraient même de t'abandonner. Voilà. Ceux qui ne le savent pas, je vais partager une de mes anciennes vidéos pour vous montrer qu'héritant, il y a longtemps qu'il parle franc-jeu. Parce que quand vous levez mes vidéos, il y a les dates. Voilà. Il est venu prêt à qui ici ? Et je suis prêt à Dieu, prêt à ma femme, prêt à mes parents. Laissez une bonne image sur mon entourage. Mais Di Bodo, ce n'est pas mon parent. D'après lui-même, il a perdu. Avant nous, il était déjà star. Quel bon star. Pour te dire star, ce sont des fans qui te font croire que tu es star. Parce que sans eux, tu n'es pas star. Sans eux, on parle par lui de toi. C'est toi qui t'en va en studio, tu réfléchis, tu chantes et puis nous, on apprécie. Tandis que non, lui-là, il chante mieux que lui-là. Donc moi, je suis fan de lui-là. Si tu ne peux pas être pris de sagesse, pris d'intelligence pour comprendre ce langage là tu vas toujours là tous nos choses en rond c'est les idiots qui sont autour de toi qui sont d'un certain âge qui ont raté les villes c'est eux que je plains sinon moi héritage, j'ai toute ma vie devant moi et puis c'est un bel horizon voilà, parce que quand tu es né et tu as la bénédiction de tes parents tu sais que tu fais l'effort d'avoir un comportement exemple, rien, rien ne peut empêcher ton succès, rien ne peut empêcher ta réussite, moi c'est que toi-même tu te boycotes toi-même, voilà moi quand je vois certains fans comme quoi ils sont trop super fans ils sont trop super gars, mais moi ça me fait pitié j'ai de la compassion pour eux les gens ils veulent juste la reconnaissance de la tisse moi, j'ai de connaissance de la tisse je suis mon contrefiche c'est parce qu'ils sont venus publiquement se foutre de nous que jusque là j'arrive pas encore à digérer cela tu veux pas faire ce long moment de silence là où nous on essaye de toujours parler de toi, j'ai de toujours fait ta communication qui est zéro nul sur ta tournée européenne et puis tu vas venir comme ça nous dis merci de cette manière là il faut que je te dise mon fanatisme va pas changer mais toutes les fois que tu vas dérouter je vais te dire que tu es un fouteur de merde et puis tu risques de mal finis ça je te le dis honnêtement droit dans les yeux tu risques de très mal finis parce que la vie n'a la vie n'a elle nous a plein 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 de surprises plein 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 de surprises quand tu as largement dépassé la trentaine tu dois prendre conscience parce que ces mêmes personnes qui se disent super fan qui te suivent seront déçus de toi demain tu aurais rien foutu de ta vie tu aurais rien foutu de ta carrière voilà comme on dit comme le dit le disait l'homme politique c'est ça qui est la vérité et c'est cette vérité là qui ne dérange plus de je ne suis pas venu pour vous plaire ça a retenu ça la Côte d'Ivoire a beaucoup d'artistes et puis je voulais vous expliquer quelque chose pour que vous comprenez pour ceux qui ne sont pas trop intelligents qui parlent de je cherchais le nom de Baudou pour avoir me fait un nom bien pour avoir l'argent bien pour me faire connaître là c'est très idiot c'est très bête même de penser ça je vous explique ces deux artistes là chantaient déjà moi je ne me connaissais pas sur les réseaux sociaux Didi Arafat a plus de côtes a plus de popularité a plus de célébrités que de Baudouli Koufa mais si vous êtes intelligent si vous êtes sage vous devez vous poser la question de savoir pourquoi on ne le connaissait pas c'est Didi Arafat qui mousse le plus c'est Didi Arafat qui rapporte tous les plus c'est Didi Arafat c'est Didi Arafat c'est Didi Arafat et puis il vient se mettre derrière des Baudouli c'est juste ma première chose oh plus et simple à moi parce que le travail le petit moi je dis bien c'est pas grand le petit travail que j'ai fait pour des Baudouli en plus des nains si je le faisais pour Didi Arafat peut-être que on va dire il m'aurait appelé pour travailler avec lui parce que moi je parle je parle avec beaucoup d'idées je parle pas dans le vide quand je dis quelque chose je te dis comment faire pour arriver là mais les gens qui sont là à pas faire des postes comme quoi c'est eux les fans ils font quoi ils réfléchissent à quoi stratégie de communication zéro stratégie de communication zéro biaisé nul à chier que ce soit la discussion que ce soit son staff que ce soit soi-disant les pages à soutien où ils consomment rien du tout c'est cette vérité c'est cette franchise-là qui vous dérange qui vous fait très mal mais c'est la vérité il y a toujours lui de dire ça en tout cas il faut savoir Dibaudou tu m'as énormément déçu et puis il faut savoir aussi que je ne te souhaite pas de foirer ta tric ta tournée européenne non loin de là je te souhaite une très bonne chance mais il faut prendre conscience parce que tu risques de mal finir je répète encore tu risques de mal finir parce qu'il y a un artiste comme toi ça ne existe pas ailleurs tu exagères un peu tu en fais trop je vais te regarder de loin des hommes que Dieu vous bénisse et tout ciao ciao